Le 53, Madame Obono, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Et si vous permettez, je vais faire une défense commune du 53 et du 140, puisque ces deux amendements sont complémentaires. Alors, il s'agit de deux amendements qui visent, comme nous l'avons proposé, à sécuriser beaucoup mieux et à encadrer les processus de certification. Nous proposons tout d'abord qu'il puisse y avoir une certification des services en ligne proposés pour les modes alternatifs de règlement des litiges, qui soit aussi assurée par une commission composée de praticiens et usagers par l'intermédiaire d'une expérimentation. Il sera ainsi créé des commissions de certification dans les ressorts des cours d'appel concernés et les services en ligne ne pourraient y exercer qu'après l'avoir obtenu. Cette expérimentation impliquerait que ce ne soit pas uniquement des experts techniques qui autorisent, mais qu'au contraire, ils soient directement associés des usagers et des praticiens, ce qui permettrait d'éviter que les services de fait dégradé ou quasi intégralement automatisés soient fournis aux justiciables et garantir une non-numérisation du travail des officiers publics et ministériels. Par ailleurs, nous proposons, cela avait été déjà évoqué dans le précédent amendement de repli, que nous garantissions un contrôle effectif par la certification qui serait valable pour une durée de 5 ans et durant laquelle des contrôles réguliers et aléatoires soient mis en œuvre. Ainsi, il nous semble qu'il ne suffira pas d'avoir a priori un label et dont pourraient se prévaloir ces organismes, mais que continuellement, tous les 5 ans, ils puissent être contrôlés parce que sinon, en vérité, il n'y aura pas d'encadrement et des organismes, des plateformes qui prétendraient respecter a priori la charte, le cahier des charges et ne feraient pas dans les faits ce travail, pourraient perdre leur certification. Ainsi, il nous semble que cela complète un dispositif et renforce la régulation de ces plateformes. Merci beaucoup, madame Obono. Quel est l'avis de la Commission sur les deux amendements, le 53 puis le 140 ? Un avis défavorable, je pense qu'il ressort des discussions que nous avons eues tout à l'heure, qu'il est important que cette certification soit donnée par un organisme accrédité, de haute compétence technique, qui a l'habitude d'opérer ces opérations de certification et non pas par un comité consultatif composé d'usagers. Donc un avis défavorable en ce qui concerne le premier amendement, tout comme le second qui me semble être, enfin qui me semble, qui est du ressort réglementaire. Merci beaucoup, madame la ministre. Sur le 53 et sur le 140, défavorable sur les deux, monsieur Bernalicis, vous souhaitez réagir ? Oui, bon, nous vous proposons une certification obligatoire et qui plus est, par cours d'appel. Alors pas seulement avec des usagers, alors sauf à considérer que les magistrats, les personnels de greffe et les officiers publics et ministériels sont des usagers, à ce moment-là, on n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde. Ça, c'est le premier point, parce que la COFRAC, bon, c'est une entité associative dont la présidence est gérée pas par des administratifs ou pas par le ministère de la Justice. D'ailleurs, il n'y a qu'un officier ministériel qui peut être dedans, qui peut mettre son veto éventuellement sur les décisions de la COFRAC. C'est quand même un peu un organisme certificateur un peu étrange. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la certification, ça ne peut pas être un instant T, un tampon ou un beau logo duquel on peut se prévaloir, ad vitam aeternam. Et vous nous répondez, madame la rapporteure, que c'est du réglementaire. Et madame la ministre, même avis. Mais alors que prévoit le réglementaire ? Est-ce que vous prévoyez de mettre en place des contrôles ? Est-ce que vous prévoyez une habilitation sur une durée limitée ? Qu'en est-il ? Parce que sinon, en l'état actuel de nos discussions, c'est un blanc-seing qu'on est en train de signer à des plateformes qui pourront être des, je reprends le terme de mon collègue Gosselin, parce qu'il est excellent, c'est ça le sujet, des margoulins. Voilà. Et des margoulins, il y en a pas mal sur Internet. D'ailleurs, c'est plutôt là où ça pullule. Donc il vaut mieux un encadrement strict pour garantir aux justiciables des services de qualité et garantie. Merci monsieur Bernard Isis. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Chacun a regagné sa place. Nous avons deux scrutins publics sur le 53. Au revoir. Au revoir.